Bonjour, valoriser les circuits courts, c'était l'objectif des premières rencontres professionnelles des artisans et producteurs, organisées le 18 mars sur 4 sites en Loire-Atlantique, à la Turba, à Clisson, à la Chapelle-sur-Erdre et Mésanger. Objectif, rapprocher artisans et éleveurs, une démarche mise en avant alors que les scandales alimentaires font la une des médias. Pulseo s'est rendu sur l'un de ses points de rencontre dans une exploitation de Mésanger. Oui, bien sûr, je pense qu'au niveau des particuliers, il y a de toute façon déjà des attentes qui s'expriment, c'est assez évident. Il y a bien sûr encore de la sensibilisation à faire, mais là, le gros enjeu pour nous, c'est de sensibiliser les artisans et les éleveurs, mais déjà surtout les artisans pour leur donner envie de renouer avec l'éleveur, parce qu'il y a vraiment une rupture qui s'est opérée depuis ces 30 dernières années. C'est très regrettable pour l'avenir de la profession, en fait. C'est une bonne journée, c'est vrai que si ça peut apporter des partenariats et engager d'autres personnes sur ce système-là, au contraire, le circuit court, on travaille au maximum sur le circuit court depuis le début, en production viande et on continuera à développer ce système de toute façon. En production, la viande, un petit quota, 25 vaches laitières et 80 vaches à laitantes en blanc d'Aquitaine, à côté. Là, on fait un tiers de notre production en circuit court avec le boucher depuis 18 ans. Si on peut tourner à deux tiers ou même voir plus à l'avenir, avec un partenariat d'autres bouchers ou en circuit court, c'est notre objectif. Ça nous permet aussi d'affiner la viande, on va l'avoir chez le boucher quand il récupère, et ça nous permet aussi de travailler ensemble et d'affiner l'alimentation. On maîtrise mieux le produit qu'on travaille derrière, on travaille en bonne collaboration avec l'éleveur, donc on est beaucoup plus sûr de la qualité du produit qu'on va avoir à travailler. Aujourd'hui, ça a de plus en plus d'importance, parce qu'on voit bien avec les différentes crises alimentaires sanitaires qu'on peut rencontrer, les gens ont besoin d'authenticité. Et dans le circuit court, on a l'authenticité, on connaît l'éleveur, on voit sa façon de travailler, on voit l'aliment qu'il donne à l'animal, et ça me semble quelque chose de très très important. Alors avec le circuit court, si on a l'intelligence de se doter des outils et d'abattoirs nécessaires sur le département, oui, on va raccourcir les distances de beaucoup, effectivement, je crois, oui. Je crois que l'avenir est là, d'autant plus que de plus en plus, on voit bien que les consommateurs ont besoin d'être rassurés, de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette, et là on est dans des produits complètement authentifiés. Oui, c'est très porteur en ce moment, actuellement, depuis 2-3 ans. Il y a eu le bio, on a beaucoup communiqué sur le bio à une certaine époque, maintenant on est plus sur l'aspect local des choses. C'est clair, c'est porteur, c'est économique, notamment, parce qu'en fait, on diminue les coûts de transport, sans que ça paraisse, c'est quand même, à l'échelle du filière, c'est énorme, ce qu'on peut économiser quand même. Pour plus d'informations, contactez la Confédération Générale de l'Alimentation en détail, la CGAD.